Vous êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du Club de Lecture. Bonjour, nouvel épisode du Club de Lecture. Aujourd'hui, nous accueillons Tania. Bonjour Tania. Bonjour. Alors aujourd'hui, quel bouquin t'as décidé de nous présenter ? Alors, je vais vous présenter le manga Shoujo Good Morning Hotel Briarose de Megumi Moreno. Oui, et ça parle de quoi ? En fait, ça raconte l'histoire de Tetsu, qui est lycéen, en terminale. Il ne veut pas aller à l'université pour poursuivre ses études. Du coup, il va devoir prouver à son père qu'il est capable de travailler. Il va se retrouver en tant qu'employé de maison dans une maison précieuse, dans laquelle il n'a pas le droit d'accéder à l'annexe du jardin, où vit la fille de la famille. Il va finalement faire sa rencontre et découvrir qu'elle se fait en permanence possédée par des esprits, étant donné que son corps est faible face à ces phénomènes. Et Tetsu, qui a une grande peur des fantômes, voudra vite s'éloigner d'elle, mais il va se retrouver forcé de s'occuper d'elle et finalement, il s'y attachera. Quel genre de manga c'est ? En fait, c'est un shoujo qui mélange romance, mélancolie et fantastique. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus par rapport à ce manga ? Disons que ce n'est pas un shoujo normal, c'est assez original, étant donné qu'en général, les shoujo, ça se passe dans un cadre scolaire, il n'y a que de l'amour et tout le tralala. Alors là, on a des phénomènes qui sont assez paranormaux et qui peuvent un peu faire peur par moments, on peut dire. Il est original. Et comment tu as des découvertes au manga ? J'étais dans une librairie, je voulais acheter un nouveau manga et j'ai trouvé ça. Puis sur un coup de tête, je l'ai pris. Je trouvais que le graphisme était beau et le résumé était pas mal. D'accord. Bon, bah merci à toi. Au revoir. Au revoir.